Je dirais le changement le plus important qu'il y a eu dans les statuts de la Centrale à ce congrès-ci, c'est la possibilité de créer des regroupements sectoriels de groupes qui sont déjà à la Centrale, donc d'aller chercher des groupes à l'externe, puis de les amener, au moins de regarder pendant trois ans ce que ça a l'air à la Centrale, donc d'avoir deux regroupements sectoriels représentant la même catégorie de personnel. C'est sûr qu'on pense à priori au personnel enseignant, mais ça peut aussi concerner les infirmières qui sont à l'externe et le personnel de la santé, les professionnels et les techniciens en santé qui pourraient aussi se joindre à la Centrale, donc de mettre en place les balises juridiques qui font en sorte que le SISP pourrait se développer à l'intérieur même de la Centrale. Ce sont des changements que je trouve qui sont très intéressants pour l'agrandissement ou l'élargissement de la Centrale pour les prochaines années. Merci. 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 Merci.